il est très important d'avoir les rêves et des visions et je ne pense pas que vous ayez besoin d'en recevoir un de la part de dieu vous pouvez en avoir un la bible dit que les vieux auront des songes et les jeunes gens des visions je pense que souvent les gens restent là à attendre un événement surnaturel une voix ils attendent une parole prophétique une apparition angélique qui qui leur donne en fait une certitude sur ce qu'ils sont supposés faire mais la plupart du temps vous devez juste aller de l'avant et découvrir par vous même beaucoup pensent je ne sais pas ce que dieu veut que je fasse pourquoi ne pas essayer plusieurs choses et trouver assez vite ce qui marche et ce qui ne marche pas je voulais vraiment être utilisé par dieu j'étais juste rempli du désir d'être utilisé par dieu et donc j'ai simplement commencé à faire quelques trucs notre église emmener des gens dans les rues le samedi matin et distribuer des tracts et pour être honnête ce n'est pas quelque chose pour lequel je me sens très doué mais je voulais servir le seigneur alors j'y allais il faisait froid je n'étais pas à l'aise nous traînions nos enfants jusqu'aux rues du centre-ville à sainte louise chaque samedi et le premier tract sur l'évangile que j'ai donné le gars la remis dans ma main et a dit je ne veux pas et a ajouté quelques mots choisis et ensuite j'ai travaillé dans une petite garderie et eh bien pourquoi est ce que vous riez ça n'a pris aux enfants et à moi que deux semaines pour savoir que que ce n'était pas vraiment mon option et vous savez je devrais dire que j'étais juste le genre de personnes qui étaient déterminés de servir dieu je voulais être utilisé par dieu et donc j'ai essayé différentes choses parfois vous avez juste à c'est un peu comme quand vous achetez des vêtements vous devez les essayer pour trouver ce qui va je pense que souvent c'est comme cela dans la vie vous devez juste essayer des trucs pour pouvoir trouver ce qui va donc ne soyez effrayé de sortir d'avoir des rêves d'avoir des visions des espérances et croyez toujours 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 au miracle il y a des rêveurs qui ne travaillent pas et des travailleurs qui ne rêvent pas et les deux sont mauvais donc pensez à cela et si vous êtes une personne dure à la tâche mais vous n'avez pas de rêve beaucoup de gens sont comme cela ils se lèvent juste le matin et y vont et font ce qu'il y a à faire là mais ils n'ont aucune espérance ni aucun rêve au delà du chèque du vendredi et des factures à payer et de recommencer la semaine suivante et quand nous vivons comme ça nous nous ennuyons tellement c'est exactement la même chose la même chose la même chose ennuyeux 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 est ce qu'il n'y a rien de plus que cela dans la vie quand est ce que quelque chose de passionnant va m'arriver et donc ils sont passifs vraiment si vous travaillez vous devez avoir un rêve vous devez avoir une espérance pour ce que vous allez faire avec le fruit de votre labeur vous devez croire que vous pouvez monter plus haut vous devez croire que dieu va faire quelque chose de plus grand avec vous et puis il ya des rêveurs qui ne travaille pas et ça c'est vraiment fou parce que la bible dit en ecclésiastes 5,3 un rêve se réalise avec beaucoup de travail et un effort pénible je vais le répéter car certains ont un rêve mais si vous n'êtes pas désireux de faire le travail et même parfois passer par la partie pénible vous savez je crois qu'avoir un rêve c'est comme être enceinte il se peut qu'il y ait des femmes qui accouchent sans absolument aucune peine mais il n'y en a pas beaucoup et je pense que si vous voulez donner naissance à quelque chose vous devez réaliser que ça implique davantage que d'avoir des idées brillantes vous avez un rêve une vision vous avez une espérance un plan mais vous devez être désireux de travailler et de passer tout ce par quoi vous allez passer pour le voir se réaliser je peux vous demander ce matin si vous avez le coeur d'un finisseur un jean 17,4 jésus a dit père glorifie moi auprès de toi même car j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et je ne sais pas comment vous expliquer cela c'est un de ces trucs surnaturel il y a probablement 15 ou 20 ans j'ai lu ce passage un jour alors j'étais assis sur ma chaise où je priais j'ai commencé à pleurer et j'ai su à ce moment là qu'il était extrêmement important pour moi de finir ce que dieu m'a donné à faire vraiment ce n'est pas si difficile de commencer tout le monde est excité tout le monde est enthousiaste comme c'est nouveau ça vient avec une certaine quantité d'émotion et enthousiasme mais tout cela va s'atténuer vous allez arriver au point où plus personne n'applaudit il n'y a plus que vous et vous commencez à vous demander si ça va s'arrêter et c'est là que vous devez décider si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout avec dieu et c'est ça peut être aussi simple que de décider que vous allez sortir des dettes décider de recouvrer la santé beaucoup de gens ont une mauvaise santé mais vous n'êtes pas obligé de rester en mauvaise santé vous pouvez faire des choses pour vous aider à retrouver la santé et il se peut que ça prenne du temps mais vous le pouvez j'aimerais que le pasteur prie pour moi oui c'est bon nous allons prier autant que vous voulez mais un rêve se réalise avec la prière pas mal de travail et un effort pénible beaucoup de gens ont des souhaits mais nous avons besoin de la volonté nous n'avons pas besoin de nous asseoir et de dire je voudrais nous avons besoin d'avoir la détermination est vraiment cet enthousiasmant personne n'est plus mécontent que celui qui reste là à espérer que quelque chose de bon va lui arriver mais sans jamais faire d'efforts pour le voir arriver j'ai entendu quelque chose que j'ai aimé plus vous en faites plus vous êtes capable d'en faire et moins vous en faites moins vous êtes capable d'en faire je veux répéter plus vous en faites plus vous êtes capable d'en faire et moins vous en faites moins vous êtes capable d'en faire il ya un rêve pour votre vie que vous vouliez sortir des dettes avoir une maison propre et voir votre mariage être mariage vraiment réussi pas seulement correct on se débrouille un mariage du type nous allons tenir mais je ne t'apprécie même pas et ne pensez pas que c'est l'autre personne qui va tout régler vous pouvez probablement pas tout faire pour ça mais que diriez vous de venir devant dieu et de dire dieu je vais faire tout ce que tu me dis de faire et puis je vais te laisser t'occuper du reste ou peut-être vous avez le rêve ou la vision d'être utilisé par dieu ou peut-être vous êtes venu ici et la vérité c'est que vous n'avez aucun rêve au delà du dimanche après midi ce que vous allez faire demain je ne sais pas juste attendre et voir ce qui arrive je pense il ne se passera rien dont vous pourrez être fier je peux vous le dire vous devez avoir un plan et être capable de concevoir une femme ne peut pas être enceinte si elle ne peut pas concevoir et le mot concevoir veut dire croire donc dans le naturel vous concevez la semence d'un mari et vous devenez enceinte dans l'esprit vous concevez spirituellement la semence des rêves et de l'espérance et de la foi que dieu met en vous et vous êtes enceinte mais ce n'est pas tout n'est ce pas combien vont passer la grossesse combien vont être en travail et accoucher on ne parle pas seulement d'accouchement on n'est pas immédiatement à la maternité il y a le travail puis l'accouchement amen on ne parle pas seulement de l'esprit